Connu par tous les pratiquants d'art martiaux comme le fondateur du judo, Jigoro Kano nous a pas seulement légué un art, une méthode ou bien un système de grade. Le maître Kano nous a aussi transmis une philosophie et des préceptes. Né à Mikage, dans le district de Yogo, au Japon, à l'aube de l'ère Meiji, le 10 décembre 1860, dans une famille de 5 enfants, Jigoro Kano était le troisième fils de Jirosaku Malishiba Kano, un brasseur de sake, et de sa femme Sadako, mère que Kano Jigoro perdra à l'âge de 9 ans. Enfant, puis étudiant brillant, Jigoro Kano arrive à Tokyo en 1871, où il suit de brillantes études à la faculté des sciences politiques et des lettres à Setatsu Shojoku. Ayant une grande connaissance de l'histoire et de la culture de son pays, Jigoro Kano s'intéresse également au monde occidental et commence à étudier l'anglais en 1873, à l'académie Ikuei Kijiku, où tous les cours sont dispensés dans la langue de Shakespeare. Mais ces années d'études ne sont pas de tout repos. Doté d'un physique peu athlétique, Jigoro est malmené par des étudiants plus forts et plus âgés contre lesquels il est sans défense. C'est à cette période, après avoir pratiqué le baseball, sport où il est le fondateur du tout premier club au Japon, le Kasei Baseball Club, Jigoro Kano s'intéresse au Jujutsu, mais ne commence réellement à pratiquer cet art que vers 1877. Il apprend alors rapidement quelques rudiments de Jujutsu pour résister aux brimades de ses camarades ainsi que des voyous autour du campus. Très appliqué, persévérant et soucieux d'apprendre, il maîtrise rapidement plusieurs styles de Jujutsu. Il débute alors l'art du Jujutsu avec Ashinosuke Fukuda de l'école Tenshi Shiyo Ryu, école réputée pour ses techniques de percussion et de contrôle. Mais malheureusement, son maître meurt en 1879. Il poursuit alors son apprentissage avec Masamoto Izo, successeur du fondateur de l'école Tenshi Shiyo Ryu. Puis, malheureusement, celui-ci disparaît aussi. Il se tourne alors vers Tsunetoshi Ikibo, maître de l'école Kitori-yuu et élève du fondateur de la Takenakaha Kitori-yuu. Sous son enseignement, Kano-sensei perfectionne ses techniques de projection, techniques qui constitueront la base de son judo. Sur ces trois mètres, Jigoro écrit dans ses mémoires En parallèle, il s'intéresse un peu à la boxe ainsi qu'à la lutte. Il étudie également, brièvement, le Bujutsu de l'école Yagushingen. En parallèle de ses études, qu'il mène avec brio puisqu'il devient l'un des plus brillants étudiants de son université, Kano-sigoro s'investit totalement dans le Jujutsu qu'il étudie avec passion le soir après les cours. En 1881, il obtient son diplôme de l'université de Tokyo puis déménage à Shimotani en 1882. C'est cette année-là que Jigoro Kano, âgé de 22 ans, fonde son style en synthétisant l'enseignement de ses maîtres et adopte le nom de judo, nom utilisé dans l'école Kito-Léon. Sous-titrage Société Radio-Canada Jigoro Kano adorait le Jujutsu et il était persuadé de la valeur philosophique de cet art et que cela était un vrai trésor de la culture japonaise qu'il fallait absolument conserver, mais en l'adaptant à l'époque moderne. Il installe son premier dojo dans une salle de 20 mètres carrés dans le temple Heishoji. Il le nomme alors Kodokan, littéralement l'école pour l'étude de la voix. Son premier élève s'inscrira le 5 juin 1882. ... ... Sous-titrage ST' 501 Au-delà de la technique, de son application pour les arts martiaux japonais et de son ouverture d'esprit, il fera venir en avril 1822 le maître Funakoshi Gishin dans son dojo pour une démonstration. Kano-sensei développe une philosophie autour de son judo. Il écrit donc plusieurs principes dont certains sont très connus tels que Seiryu Kusen-ryo, mais au final, ses préceptes sont au nombre de 8. Voici donc les 8 préceptes du maître Jigoro Kano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Son état d'esprit, sa philosophie, son art en font l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux et inspire encore de nos jours plusieurs milliers de pratiquants. Son art est pratiqué par de nombreux grands maîtres lors de leur début sur la voie martiale. Le maître Jigoro Kano a fondé l'un des arts martiaux les plus pratiqués au monde et il reste respecté par tous en étant une figure emblématique du monde Budo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501